Si l'on a fêté en grande pompe cette année le bicentenaire de la Révolution, c'est le 20 novembre prochain que seront signées aux Nations Unies la charte sur les droits des enfants. Une charte que la majorité des pays signeront, mais ce qui n'empêchera pas certains de continuer à bafouer les droits les plus élémentaires des enfants dans le monde. Hier, à Fouzins, l'association catholique des enfants en a réuni plusieurs centaines pour justement leur rappeler leurs droits. René Lataste et Jean-Claude Cassan. L'adulte a sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen depuis 1789. L'enfant, lui, aura dû attendre le bicentenaire pour avoir sa propre déclaration. Mais avoir des droits ne suffit pas, encore faut-il savoir qu'on en a. C'était l'objectif de cette journée d'information. C'est de permettre aux enfants d'être réellement partie prenante de la convention des droits des enfants. Parce que c'est quelque chose qui est voté par plusieurs pays et on pourrait penser qu'on le vote pour eux. Et là, à travers ce qui est proposé dans cette journée, ils peuvent dire leurs droits. Et l'enfant est extrêmement intéressé par les droits qu'il peut avoir. On devait lancer un dé et puis c'était sur les droits des enfants. Comme ça, on savait ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Qu'est-ce que t'as retenu, dis-le-moi ? Qu'ils font des couleurs différentes que nous, ils sont tous pareils. Ils ont tous les mêmes droits que nous. Tu as des droits maintenant ? Pas encore. Avec ce jeu, on a voulu que les enfants s'expriment sur ce qu'ils avaient fait pendant toute l'année. Sur les droits des enfants, mais aussi sur ce qu'ils vivent tous les jours, dans leur quartier, à l'école, la famille. Droits de vivre, d'avoir une nationalité, droits à la santé, à l'éducation, loisirs, aux jeux, droits à être différents, à pouvoir choisir une religion, une croyance. La convention de l'ONU, si elle est adoptée le 20 novembre prochain, sera un véritable prolongement des droits de l'homme de 1789.